Nous avons donc passé une demi-heure avec le Premier ministre. Nous lui avons expliqué notre position, à savoir qu'à notre avis, il ne restait que quelques heures pour mettre fin à la stratégie de la confrontation qui a été choisie par Emmanuel Macron depuis maintenant près de trois semaines. Qu'il fallait immédiatement qu'il annonce la suppression de l'augmentation des taxes sur l'essence et le gasoil, non seulement celles qui ont été appliquées, mais également celles qui ont vocation à intervenir au mois de janvier et ainsi de suite jusqu'à la fin du quinquennat. Nous lui avons indiqué qu'il fallait également une baisse significative du prix de l'électricité et du gaz, puisque nous parlons là de produits de première nécessité pour les Français, qu'ils ne pouvaient pas faire l'impasse sur une augmentation des salaires minimums et retraites minimums, compte tenu de la souffrance qui est exprimée par les Français qui sont dans une précarité absolument inouïe, et que peut-être plus profondément, on ne pouvait résoudre la crise politique, qui est une crise de la représentativité, qu'en mettant en œuvre la proportionnelle, pour que les décisions qui sont prises à l'Assemblée nationale soient véritablement le fait de la majorité des Français, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, car la majorité à l'Assemblée nationale n'est qu'une illusion, compte tenu du mode de scrutin, qui est un mode de scrutin tout à fait injuste, on a une illusion de majorité, mais cette illusion de majorité ne cache pas le fait que les Français sont en désaccord, non seulement avec le niveau de l'impôt, mais également avec la manière dont on dépense l'impôt. J'ai profité évidemment de cette occasion pour dire au Premier ministre que le Président s'apprêtait d'ici une semaine à signer le pacte de Marrakech, qui organise la submersion migratoire de notre pays, et que les Français ne comprendront pas que l'on continue à accepter dans notre pays des centaines de milliers de migrants et d'immigrés économiques qu'il faut loger, qu'il faut nourrir, qu'il faut soigner, dont il faut éduquer les enfants, alors même que le gouvernement refuse de reculer, au motif qu'il n'y aurait pas assez d'argent dans notre pays. J'ai également, avec Louis Elio et Steve Rioua, qui sont des élus de terrain, exprimé la désespérance de la ruralité, son sentiment d'abandon, la désertification de nos campagnes, et en réalité le désastre de l'aménagement du territoire, qui a été oublié depuis des années par ce gouvernement, mais également par les gouvernements qui l'ont précédé, dont on retrouve quand même maintenant, aujourd'hui, les figures majeures. Car les socialistes et les LR, qui aujourd'hui participent du gouvernement, ont été les uns et les autres au pouvoir dans les 20 dernières années. Et donc, incontestablement, le gouvernement d'Emmanuel Macron est un concentré de toutes les erreurs qui ont été commises dans ces mêmes 20 dernières années. Comment vous a répondu le Premier ministre ? Il m'a répondu qu'il avait entendu notre propos, qu'il nous remerciait de notre franchise. Et je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il nous donne des solutions immédiatement, mais encore une fois, j'insiste, je lui ai indiqué que la stratégie de confrontation choisie par Emmanuel Macron pouvait avoir des conséquences dramatiques. Et si Emmanuel Macron ne voulait pas être le premier président depuis un demi-siècle à faire tirer sur les Français, il fallait que les solutions soient importantes, audibles, et si je puis me permettre, immédiates. Merci d'avoir regardé cette vidéo !